Musique de générique Bonjour tout le monde, c'est Damien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour parler de la composition J et Hog. Donc voilà, c'est une composition que j'ai déjà faite en vidéo et qui est pratiquement imbattable. C'est une composition ultime que l'on peut utiliser en farm, en rush ou en guerre de clan. Surtout en guerre de clan d'ailleurs. Parce qu'elle met des 100% énormes. Et là du coup, après avec les nouvelles mises à jour, on pourra l'utiliser notamment en farm et en rush. Parce que voilà, on met des gros 100%, on chope vraiment tout. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est une composition HDV9. Je l'ai déjà mise sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pourquoi j'en refais une ? Parce qu'on m'a demandé d'en refaire une pour mieux l'expliquer. Qu'on ait mieux le temps avec un petit peu moins de gameplay, moins accéléré. Tout simplement pour que vous voyez mieux un petit peu comment elle marche. Et donc voilà, c'est la composition à base de géants, de guérisseuses et des petits cochons. Donc voilà, les 3 petits cochons. Donc on va voir tout simplement quelques gameplays. Donc déjà la composition, vous prenez 6 géants. Plus un château de clan, plein de géants. Vous mettez 3 guérisseuses, 12 sorciers et environ une vingtaine de petits cochons. Et avec ça, vous mettez 3 sorts de guérison, 1 sort de rage. Puis après, évidemment, le nouveau sort de speed avec le sort de poison qui peut être très très utile pour sauver les petits cochons. Voilà, dans un premier temps, on met loin des anti-aériens. Donc voilà, vraiment là, on est pratiquement au plus loin des anti-aériens. Vous pouvez voir, on met nos géants suivis des guérisseuses. Donc voilà, tous les géants suivis des guérisseuses. Je crois qu'il va le mettre les autres géants, je ne sais pas, c'est bizarre. Il a mis les héros, il va peut-être mettre les géants après. Donc voilà, on n'oublie pas, dès qu'on a mis les géants, de mettre les guérisseuses derrière et les sorciers. Ensuite, on envoie les héros juste derrière. Voilà, les sorciers sont là pour débailler les structures qui se situent sur le côté. Voilà, donc on les envoie un petit peu plus sur le côté. Pour que l'héros ne fasse pas le tour et ainsi que tout le pâté aille au centre. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a gardé. Voilà, il les met peut-être après. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le château clan sort, on envoie le sort de poison. L'arène avec les quelques sorciers vont s'occuper du dragon et de semblant ce qui se trouve dans le château clan. Voilà, pendant que les géants sous rage. Donc on n'oublie pas de mettre de la rage sur le début de l'attaque. Donc on ne le met pas que sur les gens, mais surtout sur les guérisseuses qui vont simplement contrer les dégâts du château clan. Voilà, c'est très important. Le but étant que les trous qu'on a détruisent ce château clan assez rapidement. Et que les géants, vu qu'ils ne peuvent pas taper en l'air et qu'ils ne taperont jamais le château clan, soit guéris plus vite, on utilise le rage qui va permettre aux guérisseuses de guérir deux fois plus vite. Voilà, donc on a détruit un des antiairies en haut. Et pendant ce temps-là, on a envoyé tous nos petits cochons, voilà, par petits paquets. J'insiste bien de ne pas les mettre par grandes lignes, mais par deux petits paquets, deux grandes lignes, ce que vous voulez, pour qu'ils aillent simplement au centre et qu'ils soient ensemble. Il ne faut pas qu'ils se divisent, il faut qu'ils se rassemblent justement. Il faut qu'ils partent de points séparés et qu'ils se rassemblent sur une même défense, voilà. Et donc voilà, après, on les guérit comme lors d'un go-hog. Donc dès qu'on voit qu'il y a des doubles bombes qui arrivent, et bien de simplement, on n'hésite pas à les guérir. On a toujours nos guérisseuses de vivantes. Elles vont prendre quand même un sacré coup là face à l'anti-aérien. Mais on n'a pas perdu cette guérisseuse. Donc voilà, toujours en haut, les cochons qui font leur taf. La bombe géante qui fait très balle, mais on est quand même sous guérison. Donc voilà, on a anticipé cette bombe géante. Et voilà, bon, après, les petits cochons font leur travail. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de sorciers vivants, qu'on a encore tous nos géants pratiquement. Qu'on a encore nos deux héros qui sont full vie. On va se permettre d'accélérer un petit peu. Parce que là, vous ne pouvez très clairement plus rien faire. Mis à part un sort de speed, voilà, qui ne sert vraiment pas trop. Mis à part pour le déblayage, peut-être. Voilà. Bon, toutes les bombes géantes n'ont pas été très problématiques. Regardez, la guerre est sur ce qu'il fait son travail. La reine qui va regagner au fur et à mesure, toute sa vie. Et voilà, bon, il ne reste plus qu'un petit bâtiment à choper, un ou deux, voilà. Et sa reine est maintenant full vie. Voilà, c'est vraiment super. On repart avec des héros full vie. Vous pouvez directement redéfendre. Donc voilà, ce qui est positif aussi, c'est que quand vous êtes en attaque, en rush, vous n'avez pas de bouclier, vous pouvez directement défendre. Et ça, c'est vraiment très très positif. Sur des villages un peu plus faibles, vous n'êtes pas obligés de mettre tout au sort. Voilà. On va regarder une autre attaque de phénix, qui cette fois-ci a fait un 98%. Voilà, là, c'est juste le temps, enfin la malchance qui a fait que... Et puis aussi le positionnement des troupes, car elles vont se séparer sur un village totalement symétrique. Voilà. Comme rappelé, on envoie les géants, les sorciers derrière avec les garisseuses. Après, on va envoyer les deux héros. Voilà, ils vont essayer d'aller au centre. Voilà, on met le gel. On met le sort de poison, excusez-moi, sur le château de plan. Excusez-moi. Et puis on envoie les petits cochons. Voilà. Le mieux, c'est pas les envoyer comme ça. Là, ils ont été envoyés bien en deux lignes. Mais ils ont été envoyés de manière symétrique. Et donc, ils vont se séparer. C'est logique. Voilà, il n'y a pas de défense au milieu. Voilà. Le mieux, c'est arrêté de le mettre sur le canon, là. Et puis la tour d'archer. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais ça lui a coûté quand même le 3 étoiles. Donc voilà, hop. Là, on va commencer à tout guérir. Je pense que les bombes géantes font très mal. Et voilà, là, je pense qu'il a quand même 3 tendus pour guérir, malheureusement. Même s'il avait les guérisseuses en soutien. Les sorts de guérison auraient été mieux plutôt que de les empiler ici en bas. Pas très très utile. Mais bon, un très très grand bravo à lui. C'est vraiment une... Il a vraiment bien géré cette composition. Il s'est vraiment bien approprié, je trouve. Voilà, donc il active le pouvoir du roi. Les sorciers là-haut qui font le tour. Et malheureusement, qui vont laisser 2 bâtiments. Enfin, notamment un bâtiment. Donc accélérer tout ça. Qui vont laisser le socle du roi. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Malheureusement, la guérisseuse est un peu bête, là. Elle guérit un petit peu des troupes inutiles. Et pas la reine qui aurait pu tout simplement faire ce 100%. Voilà, le roi qui se... Qui se casse la tête à casser un mur. Voilà, pour la pauvre Tesla qui va finalement le détruire. Avant qu'elle puisse le détruire. On envoie les sorciers juste après. J'espère qu'il va lui l'envoyer. On les envoie juste derrière. Bon, il y a peut-être... Il ne les a pas tous mis. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à mettre directement les héros. Voilà. Parce que les autres héros vont vraiment faire chier. Voilà. Après, il y aura plus du mettre... Vous voyez, ces sorciers un petit peu plus en mettre simplement parce que là, son roi va faire le tour, je pense, tout le long de la bataille. Sors de rage, on enrage bien les géants et les galisseuses. Ainsi que les quelques sorciers qui sont aventurés dedans pour détruire le château-clan. Voilà. Bon, après, là, il n'y avait pas de rennes. Donc, c'est assez compliqué pour gérer un château-clan. Mais il est arrivé. Donc, voilà. Les galisseuses ici ne vont pas forcément faire mon feu. Donc, là, on peut voir ici que les cochons étaient envoyés sur le côté. Voilà. On ne va pas tarder à les guérir dès qu'ils arrivent au centre. Bon, en cas, c'est une base vraiment pas très, très difficile, vous me direz. Mais bon. On est quand même sur une base où il y a potentiellement des doubles bombes. Mais non, il n'y en a pas. Donc, voilà. On a pu anticiper les doubles bombes et tout simplement finir de ramassage très, très rapidement. Ça a été vraiment une attaque très, très bien réalisée de sa part. Donc, c'est le 11 sur le 13. Voilà. Donc, avec des héros au niveau 20, ça passe assez tranquille. Et voilà, un joli 100%. Toujours avec la même composition. Toujours pareil. N'hésitez pas à l'adopter, vous aussi. On va regarder maintenant, non pas en garde-clan, mais en farming de El Tunisiano. Toujours qui nous propose, évidemment, de le faire sur chaque HDV9. Donc, chaque type d'HDV9 en farming ou en rush. Donc, voilà. Il est en Master 2. Donc, avec un joli butin de ligue. Il n'a même pas pris le sort de poison, comme il l'a précisé. Donc, voilà. Il envoie toujours les géants de ce côté-là. Bon, il a préféré les envoyer face à cet anti-aérien qui va vite être détruit, du coup, grâce au sort de rage. Donc, là, il envoie, voilà, les sorciers, en fait. Parce que les géants sont là pour tanker, sont là pour attirer les défenses, alors que les autres troupes sont là pour détruire. Joli boulet de canon, en passant. Voilà. Comme ça, ils attirent les défenses au maximum, notamment les Arch-X. Et après, les cochons vont faire leur travail au plaisir de l'autre côté, je pense. Voilà. Donc, là, on continue. Hop, et voilà, on met tout en rage, on enrage tout ça. On enrage le paquet. Voilà, l'anti-aérien est vite détruit. En fait, dès qu'on s'approche de l'anti-aérien, on n'hésite pas à l'enrager. Voilà, simplement parce que ça va le détruire un peu plus vite et on aura une plus longue durée des... Bah, simplement, des guérisseuses qui vont donner de la longévité à toute notre attaque. Et bien sûr, à toutes nos troupes, on envoie le sort de guérison, voilà, au croisement des géants et des cochons. C'est vraiment très, très bien joué de sa part. Et donc, voilà, on a détruit toutes les défenses maintenant. On s'attaque, bah, simplement, au ramassage. Je mets en x4 pour le déblayage. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, n'hésite pas à lâcher un gros, gros orteil en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai un petit peu mis du temps à travailler cette vidéo et notamment cette composition. Voilà, à trouver des bons petits replays à vous proposer. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à regarder, si vous voulez, plus de replays sur Plus de Villages, à regarder la première vidéo. Donc, voilà, qui est une vidéo sur les HDV9 aussi, bien sûr. Qui durera à peu près le même nombre de temps, mais qui sera moins bien expliqué. Mais vous verrez plus de replays, voilà, à vous de voir. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501